Lecture du livre de la Genèse 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 Tu auras beau cultiver la terre, elle ne produira plus rien pour toi. Tu seras errant, un vagabond sur la terre. Alors Caïn dit au Seigneur, « Mon châtiment est trop lourd à porter. Voici qu'aujourd'hui tu m'as chassé de cette terre. Je dois me cacher loin de toi. Je serai errant, un vagabond sur la terre, et le premier venu qui me trouvera me tuera. » Le Seigneur lui répondit, « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois. » Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour le préserver d'être tué par le premier venu qui le trouverait. Adam s'unit encore à sa femme et elle mit au monde un fils. Elle lui donna le nom de Seth, ce qui veut dire « Accorder ». Car elle dit, « Dieu m'a accordé une nouvelle descendance à la place d'Abel, tué par Caïn. » Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc En ce temps-là, les pharisaïens suivaient et se mitent à discuter avec Jésus. Pour le mettre à l'épreuve, ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit, « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe ? » « Amen, je vous le déclare. » Aucun signe ne sera donné à cette génération. Puis il les quitta, remonta en bac et il partit vers l'autre rive.